Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Juste avant de retrouver Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui prend 0,3% à 7098 points, qui a passé le niveau des 7095 points, un niveau extrêmement important, résistance extrêmement importante qui nous est régulièrement rappelée par nos différentes analyses techniques. Du coup, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille ? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Daniel d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis matins. Je rappelle que vous êtes président de l'association française des analystes techniques et avec vous, nous allons voir quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. On va commencer par un secteur d'activité, comme à votre habitude, vous allez nous parler d'un indice européen qui regroupe les 600 plus grandes entreprises françaises du commerce, de la vente. C'est un secteur qui retrouve des couleurs déjà depuis plusieurs séances, Daniel. Oui, donc ce secteur qui est le secteur du retail, on a eu depuis tôt, par rapport globalement aux autres secteurs, depuis le mois de mai 2021, on a commencé à baisser en dessous du plus haut historique qui avait été atteint à l'indice 479 et on a eu une baisse quasi incessante pendant pas loin d'un an et demi, jusqu'à la mi-septembre de l'année dernière à 247. Donc en fait, on a quasiment divisé par deux la valeur du secteur. Depuis, donc là, on a trouvé un support sur 247 dans la deuxième partie du mois de septembre et depuis, on ne cesse de monter. On a franchi le niveau 329 qui était le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc on a invalidé tout le mouvement de baisse depuis le printemps 2021. On a fait déjà deux plus bas, deux plus hauts l'un que l'autre et deux plus hauts, plus hauts l'un que l'autre. Donc on est rentré dans une tendance haussière de moyen terme. Les bandes de Bollinger, la bande haute en particulier, est très haussière. Les cours sont juste au-dessus de cette bande de Bollinger. Donc on est dans une situation où on a du dynamisme, on a des bougies qui sont relativement importantes et on est actuellement autour d'un niveau de résistance à 350. Lors du premier rallye entre septembre et le mois de décembre, on a fait une toute petite consolidation sur le retracement 23.6 sur Fibonacci, ce qui est très faible et là on s'est arrêté pile poil dessus. C'est extraordinaire l'analyse technique. Et depuis, on est reparti. Donc ayant ce niveau de retracement, j'ai tracé les extensions de Fibonacci de ce premier mouvement. Et ce que j'aime bien, c'est lorsque les niveaux d'extension et les niveaux de résistance constatés dans le passé sont proches ou se confondent, cela nous donne des objectifs qui sont techniquement très fiables. Donc là, on est effectivement sous un niveau de résistance à 350. Son franchissement nous amènerait sur le niveau suivant qui est l'extension 1 de Fibonacci à 368. Puis le niveau suivant, 394 et 419. Il faudrait casser l'index 292 pour que tout ce scénario haussier soit invalidé.